bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons travailler le numéro 187 la bamba donc à côté de votre clé de sol cette fois ci vous voyez qu'il y a juste un bémol donc le bémol va être sur le si bémol le si bémol qu'on a l'habitude de faire il faudra juste faire attention que cette fois ci les mi ne sont plus bémol mais son bécart donc le mi bécart le mi bécart quand on va le jouer c'est celui ci donc quand on joue le fa on a le mi juste à côté attention le mi bémol il était comme ceci on avait nos trois doigts le petit doigt là bas et l'index qui était en l'air alors que pour le mi bécart on remet notre index notre antenne et on a uniquement ces deux doigts là donc au début on va avoir peut-être que la vidéo ne sera que jusqu'au mot fin jusqu'à là au milieu de la deuxième ligne parce que ça peut être un petit peu trop long de tout de tout travailler dans une vidéo donc je le ferai peut-être en deux fois donc au début donc bien sûr on est sur la voix a la voix du haut ça fera fa ré mi mi parce que ce passage là du ré au mi bécart on n'a pas trop l'habitude de faire d'habitude on fait du ré au mi bémol on rajoute juste le petit doigt ici on aura fa ré mi mi le mi bécart la fa sol sol pour le la c'est pareil c'est un la bécart il y a certains morceaux où on utilise la bémol où on a toute la main gauche ici on est sur un la bécart on a uniquement 1 2 3 nos trois doigts ici donc la fa sol sol 1 2 fa ré mi mi 1 2 la fa sol sol 1 2 fa fa ré ré mi donc cette dernière mesure quand on arrive à la double barre ou sur le mot fine sur le mot fin donc fa 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 ré ré mi la difficulté ça va être le ré ré mi dans la vitesse de la fin donc on essaye une fois du début je vous rappelle que le petit carré la demi pause qui est quelques fois après les deux noirs nous elle vaut deux temps de silence donc ça nous termine notre mesure mais ça oui il y aura deux temps à compter voilà je prends du début donc on est en position du fa et on n'oublie pas qu'il n'y a qu'un seul bébol 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 et sur le dernier mi comme sur les autres noirs on a un accent donc quand on le joue la deuxième voie à chaque fois quand on fait fa ré mi mi tout 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 la fa sol sol tout 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 la fa 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 ré ré mi si 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 derrière quand on passe à la deuxième fois parce que le mot fin veut dire que quand on a fini tout le morceau nos trois lignes on retourne au début à la fin du morceau j'essaie de ne pas faire tomber tout ça donc voilà je vais vous montrer ce sera plus pratique donc on a notre morceau qui est comme ceci on joue la voie du haut quand on arrive au mot fin nous ici on a une double barre mais dans un premier temps on continue ici alors j'ai une partition avec des notes de marqué donc j'imagine que c'est une partition d'un élève parce que moi je ne marque pas les notes sur les partitions donc ici d'essai alphine ça veut dire d'un capo alphine ça veut dire on retourne au début capo c'est la tête d'un capo on retourne au début du morceau jusqu'au mot fin d'accord donc quand on va le jouer on fait tout le morceau et on reprend au début jusqu'au mot fin donc la première fois ici on continue la deuxième fois on s'arrête qu'est ce que je peux vous dire de plus sur la suite donc je vais continuer je vais pas rester la vidéo ici donc ici on commencera notre mesure par un silence donc ça fera un si 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 la fa ré ré mi si 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 la fa 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 sol sol la si la sol la fa ré ré mi mi sol si la la fa ré do 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 fa on pensera bien enchaîner do 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 fa ici je pense qu'il va quand même être nécessaire pour moi de vous faire une deuxième vidéo de la suite parce que la suite est très compliquée la première partie normalement vous la maîtrisez bien pensez bien à faire vos accents fa ré mi mi 1 2 la fa sol sol 1 2 fa ré mi mi 1 2 la fa sol sol 1 2 fa 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 ré mi ça c'est très important aussi les accents ça va nous donner un petit peu plus de rythmique et de caractère au morceau donc sur la dans une prochaine vidéo parce que je pense qu'il va falloir que je détaille beaucoup cette deuxième partie donc ici par contre j'en profite pour vous dire que on a un piano crescendo ça c'est un indicateur de nuance donc do 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 il va falloir partir pas trop vite pas trop fort do 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 fa ré parce que la nuance du début on est sur forté le f qui veut dire forté jouer fort donc ici on part de piano ta 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 jusqu'au forté donc plus on plus on marquera crescendo plus on partira piano parce que si on part déjà trop fort on pourra pas on sera déjà au maximum de notre nuance donc voilà donc on va refaire le début jusqu'au mot fin ensemble et dans une deuxième vidéo je vais vous détailler cette partie là sinon la vidéo elle va être trop longue pour la première partie et comme ça ça nous permettra surtout de détailler la deuxième partie comme ça c'est celle qui nécessite le plus de travail alors je repose ça ici voilà alors on y va ensemble du début jusqu'au mot fin 3 1 2 3 4 genre 1 2 1 3 et voilà donc ça c'est la première vidéo de la bamba comme ça dans une seconde vidéo on va travailler surtout la deuxième partie qui est la plus difficile pour nous A tout de suite dans l'autre vidéo.